Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel et annuel make-up rouge et blanc pour Noël. Donc au cas où vous l'auriez pas remarqué, j'ai changé ma couleur de cheveux, voilà. Je suis passée au rose, j'ai refait des mèches plus claires et ça a l'air canon. En bas en tout cas, c'est très beau à la lumière du jour. Mais voilà, je crois que vous l'avez vu dans le vlog d'hier, pour vous. Ouais, ça doit être ça. Bref, donc pour ce faire, je vais m'inspirer de deux photos que j'avais très 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 envie de reproduire. Donc celui-ci, je l'ai vu sur le truc de Make-up Révolution il y a un certain temps déjà. Mais j'ai oublié la science screen et j'ai oublié d'enregistrer pour savoir qui est la personne qui a fait ce make-up. Donc je suis désolée, je ne peux pas vous la partager. Et je vais également me baser sur celui-là, donc Poc à Laurie et à Tata de Laurie. Donc ici, on est chez Kiméra. C'est une chanteuse lyrique, je ne connaissais pas du tout. C'est Laurie, sa tante, qui lui a parlé de ça. Et j'ai vu deux, trois make-up. Et là, j'ai vraiment envie de reproduire ce qu'elle a fait au-dessus, là. Voilà. Donc on va mixer un peu tout ça à ma sauce. Et voilà. Donc je me rapproche et on attaque. Donc je vais commencer avec celui de Révolution. Je ne sais pas c'est qui la personne qui l'a fait. Sauf que moi, je vais faire les détails en rouge autour. Donc je vais mettre du blanc sur la paupière. Donc je vais utiliser le Jumbo Milk de Genix. Il faudrait que j'essaye de terminer un jour. Donc je n'ai pas mis de base. C'est largement pas nécessaire. Donc c'est un make-up assez classique. Moi, je vais juste le mettre en base pour faire ressortir le fard blanc et juste mettre du blanc et des paillettes. Voilà. D'ailleurs, j'ai mis mon highlighter à paillettes. Donc c'est le Révolution Pro Marilyn Monroe. Mais je n'arrive pas à choper mon cheveu, là. Et je l'ai mis en highlighter et également sur le sourcil. Voilà. Comme ça, vous avez tous les détails. Et j'ai oublié de le monter pour vous le montrer. Mais bon, c'est celui avec Marilyn Monroe. Il n'y en a qu'un. En collaboration avec Marilyn Monroe. Enfin, sur le thème de Marilyn Monroe. Je ne sais pas. Or, on est dimanche, pour moi. Donc je blende au doigt. Il ne me casse pas trop la nénette. Comme une dame, vous l'avez l'habitude. Il faut vraiment que j'essaye de le finir sur la facilité mon yeux. D'ailleurs, il est un peu sec déjà. Alors, on va remettre une deuxième couche pour que ce soit bien blanc. Alors, je prends un fard blanc. Je prends ensuite de la Bird of Paradise des Forever Flores. J'adore ce blanc. Il est vraiment bien opaque. Je prends un pinceau plat. Donc, c'est la teinte Coq Tattoo. Mais je le trouve vraiment bien blanc et bien opaque. Donc, voilà. C'est l'un des meilleurs blancs que j'ai. Donc, je remets ça par-dessus. Alors, je vais passer aux paillettes. Et je vais prendre les Angélique de Sample Beauty. Que je vais appliquer avec la colle Corazona. Le Magic Fix. Je garde le même pinceau. Je prends un petit peu du gel. Pour le colle. Que je mets sur la paupière mobile. En tapotant. Donc, je ne me tracasse pas trop pour les bords. Puisqu'il y aura le travail de liner juste par-dessus. On met un petit peu en coin interne. Toujours avec le même pinceau. Je prends les pigments. Je vais en avoir partout. J'adore faire ça. Donc là, on tape bien le pinceau. On penche bien sa tête pour éviter les chutes sur le teint. Et j'applique les paillettes par-dessus la colle. Voilà. On a un petit peu que ça seille. Je referme vite avant de tout renverser sur moi. Ok pour ça. Alors. On va passer au travail du liner externe. On fera le noir après. Et elle, elle a fait mon blanc. Mais moi, je vais le faire en rouge. Donc, je prends le tchadmi. J'ai peut-être mis un petit peu trop de dos. On va commencer par le creux. J'ai commencé par celui-là. Sinon, je vais faire n'importe quoi. Donc, elle ne revient pas jusqu'au bout. Voilà. Ici, ça repart vers le haut. Un peu plus loin. Donc là, je vais les skis. Pour commencer, on peaufinera après. Alors, elle revient en quoi interne ? Mon Dieu. Elle fait de bascule. Quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur de bascule. Voilà. Ça barre. Je l'ai fait un peu trop liquide. Je suis trop mouillée. C'est bien qu'il me semblait. On va rectifier ça après. Elle repart ici. Donc, elle revient jusqu'à... Là. On va laisser comme ça. Ensuite, elle en met en liner classique. Je vais à peu près loin de mon miroir. Mais je peaufinerai après de plus près. Ok. Peut-être la faire un peu plus large. Parce qu'elle a quand même un trait de liner noir. Donc, je vais l'épaissir. J'aurais peut-être dû faire les deux yeux en même temps. Mais, écoutez. On va faire un. Et puis, je ferai l'autre hors caméra. Donc, ici. Ok. Ensuite. Après, là, je crois que le qui redescend vers le bas en partant d'ici. Voilà. On relie d'ici. Et après, c'est beaucoup de remplissage. Parce que c'est assez... Alors, attendez. Je vais repartir d'ici. Non. Je vais d'abord modifier. Attendez. Je fais n'importe quoi. Ici, avec mes rires. Après, il y aura le noir par-dessus. Donc, ça va. Alors, ici. Il y a un petit cheveu aussi. Ensuite, ça fait comme une espèce de croissant de lune. Comme ça. Ce n'est pas évident avec les plis en dessous des yeux. Donc, clairement. Je vais avoir du mal à faire pareil de l'autre côté. Clairement. Mais très clairement. Voilà. Je crois qu'on est pas mal. Donc, je vais prendre un petit pinceau. Oh, il est que ça peut... Qui coule. Un petit pinceau langue de chat pour remplir les zones. Ce sera plus simple. Je suis concentrée. Very concentrée. Ok. L'esquisse, elle est là. Donc, je vais peaufiner tout ça et faire l'autre oeil. Et je reviens. On est sur un léger petit foirage. C'est pas très symétrique. C'est bon, mais c'est pas très symétrique. Bon. Du coup, je vais prendre le noir. On va déjà faire le liner noir. Avant d'attaquer le blanc. Parce que je vais peut-être essayer de peaufiner un peu le blanc par ici. Je ne sais pas encore. Donc, on passe chez Gliston pour le noir et blanc. Vous avez l'habitude maintenant. Alors, c'est un liner assez épais qui revient aussi en ratil. Je vais peut-être... Bon, je mettrai dans ma mucus après. Donc, l'air noir noir. On va essayer de ne pas le faire trop épais qu'on voit quand même le rouge en dessous. Alors, pareil en dessous. Elle revient en virgule ici. Là, on n'est pas loin du panda quand même. Je suis peut-être un peu bas. Bon, elle fait une virgule. Écoutez. Là, je ne peux plus corriger. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas du tout du tout du tout à gérer. Alors, je vais mettre mon crayon noir déjà en mucus supérieur et inférieur. On va bien, 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 c'est très moche. Ok, ça me fait penser à Kiss. Alors, maintenant, je vais prendre le blanc. Toujours de chez Glysset. Et on va passer à l'autre photo de Kimura. C'est ça ? C'est la tour de Sibé Kimura ? Kimera. Et là, je vais faire ici au-dessus. Et je pense que je vais entourer mes formes noires, rouges, avec un peu de blanc. On va voir. On va déjà commencer par l'espèce de flocon au centre. Alors que je vais encore faire complètement traviole. Je suis dégoutible. Moi, j'ai envie de pleurer. J'ai arrêté mon make-up. Alors. Un trait comme ça. Un trait comme ça. Oh, je rêve, il est symétrique. Oh, il y a du progrès. Il m'a mis sa meilleure. Alors, pour faire les espèces de swirls, je ne sais pas quoi, là. Je vais faire mon sourcelle. Mon dessus du sourcelle. J'aurais peut-être pas dû les plaquer au savon, en fait. Voilà, ça reviendra aussi peaufiner après. Alors, on va commencer par les deux boucles qui reviennent en premier. On va le faire repartir d'ici. Ensuite, on va faire comme ça. Ok. Alors, je vais peaufiner un peu mes formes avec du blanc. Notamment ici, en externe. Ça donnera peut-être un peu plus de relief et un peu plus le côté d'oil. Et un peu plus de blanc au passage. Donc là, je vais encercler toute... Ouais, ça fait mieux avec le blanc quand même. Toute ma forme. Donc, je ferai ça après. Je vais juste redonner un coup ici. Comme ça. Voilà. Un petit peu ici. Donc, ça, je viendrai peaufiner après. Parce que là, c'est caca. Et ici. Voilà. Donc, je fais pareil des deux côtés. Je peaufine tout ça. Je vais coller quelques perles. Je vais coller des perles pour rappeler celle-là. Rouge à lèvres, le multi-hit. Et je reviens pour vous montrer ce que ça donne. Musique à lèvres, le Mercedes-Benz, et donc voilà le look final du make up rouge et blanc de cette année et finalement une fois que c'est fini ça va on voit plus trop les défauts de près on doit les voir de loin ça va d'ici je vois pas trop je suis juste descendu un peu trop loin enfin trop bas avec le liner noir je pense c'est pas tout à fait symétrique mon flocon est réussi un flocon étoile je sais pas trop et voilà je me suis un peu emportée avec les perles et j'ai rajouté donc les paillettes donc j'ai mis le melty de celui-là et j'ai rajouté les paillettes du coup sample beauty par dessus voilà et comme elles sont super fines on les sent pas c'est merveilleux donc voilà je suis content du résultat final quand même voilà je pensais pas c'est totalement ce genre de make up que je pourrais reproduire tout le temps ouais j'adore voilà j'aime beaucoup peut-être descendre un peu plus moins bas ici et pas forcément faire ça mais j'aime beaucoup voilà bon du coup je suis quand même fière d'avoir bien récupéré mon petit bordel du début et les fossiles j'ai mis ceci de chez révolution qui était ceux de d'halloween je pense que vous les retrouvez encore ils sont magnifiques à part qu'ici un trop gros écart je sais pas pourquoi il fait ça j'espère qu'ils sont pas foutus je vais essayer de les de les laver un peu pour pour les réhumidifier les repeigner un peu correctement voilà on verra bien bref donc j'espère que ce make up rouge et blanc de cette année vous plaît vous avez les playlists des autres années pour voir ceux des autres années voilà tout simplement il va falloir que j'envoie du lourd l'année prochaine et voilà donc j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait pour m'encourager ça fait vraiment plaisir ça me fait chaud au coeur et donc on se retrouve demain puisqu'on continue les vidéos jusqu'au 31 et en attendant moi je vous dis bisous bisous Musique Musique Musique